Là c'est le bureau, il lève, tiens, va voir Valéra. Ouais alors j'ai les meilleurs bouquins à l'anatomie. Là c'est une collection, introuvable. C'est avec ça que je bosse, d'ailleurs tous les anatomistes m'ont piqué. Moi j'ai les originaux, j'ai les photographies, les étudiants de près, alors vous savez la biologie. Euh... Un peu de biologie pour vous montrer un peu la qualité du boulot. Voilà, tiens, allez voir. Tu vois bien ? Ça, c'est les meilleurs bouquins d'anatomie du monde, ça vient du début du 19ème. Il n'y a pas eu meilleur au monde, tu vois. On va passer, tu vois, ça c'est les mus. Ça c'est les splenius, force box. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce. Splenius, euh... C'est ce, euh... C'est ce, euh... C'est ce, euh... Oh oui, la spine ? Oui, oui. Oui, oui. La spine. Spineau. Spineau. Il y a la tête, la tête, quoi. Wouah. C'est l'original. Le livre. Tu sais, c'est les meilleurs du monde. C'est le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde. Wouah. Là, c'est la coiffe des rotateurs. Pour tous les gars qui ont mal à la coiffe des rotateurs, tu vois. Hein ? C'est un scapula. C'est un scapula. C'est un scapula. 100 ans. C'est un scapula. Je vais faire des photos, là, pour les emmener en Hongrie, pour les étudier, pour faire des dessins dans tous les sens, parce que là, ils sont présentés en position anatomique. Et euh... Donc, après, comme je vais les faire avec, euh... Avec lui. Avec David. pour vos armes. J'ai l'impression que c'est le meilleur travail au monde. Le meilleur travail au monde. Je trouve un peu le dos si je vois les jambes. Les pieds. C'est beau. C'est beautiful. Les fesses, les adducteurs. Les genoux. T'as les cuisses aussi. Il faut que je monte aussi le dos. C'est l'adducteur vu de dos. C'est l'intérieur. C'est beautiful. C'est original. 150 ans. Il a même plus. Il a 160. Et combien coûte le livre ? Maintenant, j'en ai vu au prix d'un 4x4. À l'époque, j'ai payé moins cher. C'est-à-dire ? J'en ai vu à plus de 100 000 francs, plus de 15 000 euros. Maintenant, il y en a à plus de 20 000 euros. Il y a ceux qui sont en couleur, mais je trouve qu'ils sont moins bien. Regardez. C'est beaucoup. C'est une inspiration. C'est une inspiration. C'est pour moi. Oh, ça c'est du boulot. C'est du boulot, c'est une vie. Toute la collection, c'est une vie de travail. Le mec, il est mort et ils ont continué derrière. Ça, c'est une jambe ? C'est parce que j'ai les originaux. Parce que j'ai récupéré les originaux d'abord. Au Mozart, j'ai copié les trucs. J'ai les photographié, donc je pouvais travailler dans tous les sens. J'avais la meilleure doc au monde. Mais ça ne vaut quand même pas deux chaises de chez Ikea. On peut dire ce qu'on veut. Non. Tu vois ? Comme quoi, j'ai rien inventé. C'est un français. C'est un français. Les français sont mieux dans l'anatomie. Comment on dit maintenant ? Compétition ? Non, pas maintenant. Ah, maintenant ils ne sont pas si bons comme ils étaient. Avec moi, oui. C'est vrai. Ha, 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 ha. Yeah. Bringing it back home. Ils sont bien. Alors ça, pour les passionnés, c'est les Bourgerie Jacob. Alors on les trouve en couleurs chez Tachon. S'il y a des mecs qui veulent étudier un peu. Ils ne sont pas en format. Ils sont en format mais en couleurs. C'est génial. C'est magnifique. C'est magnifique. Les choses dans les études, quand il a appris l'anatomie. C'est magnifique. Je l'ai fait avec l'appareil numérique. J'ai fait phenomenal qu'il avait cette taille là. Et quand je bosse j'ai tout le temps 400 dessins devant moi. Et je bosse mes dessins avec ça. C'est qu'il dit ? Il a dit qu'il a un photo. J'ai travaillé avec 5 reproductions et j'ai travaillé avec le bonheur et votre photo. Tu as dit je prends les photos, je fais les squelettes. Il prend des photos de toi et avec ce gars il fait le squelette et avec le livre il fait les muscles. Alors ce gars là, ça paraît con, c'est un squelette en résine. Mais c'est un squelette de chez 3B et c'était Bio Calderoni en Hongrie qui les faisait. Alors je suis allé les récupérer en Hongrie parce qu'au niveau des proportions, vous voyez, c'est un mec costaud. C'était un soldat, ça devait être un militaire hongrois et c'est ce qu'ils disent à la boîte. Et donc ils ont fait un moulage. Donc c'est vraiment un squelette de bonne proportion d'un mec costaud et bien fait. Alors que maintenant on a souvent des petits indiens moulés et c'est une horreur quoi. Des petits indiens qui ont donné leur corps. Donc un des petits mec rachaud, ils ont été blancher le javel. Alors que ça c'était un vieux truc, un vieux squelette du 19e ou du début du siècle qui a été repris par les mouleurs de chez Bio Calderoni en Hongrie. Et qui l'ont fait. Alors malheureusement maintenant, c'est le moule, le moule a pété, il était trop vieux. Alors j'ai réussi à récupérer quelques squelettes, j'en ai un ici, un à Paris et j'en ai un en Hongrie. Les derniers que j'ai récupéré mais il est rouge, c'est une horreur. Mais bon, il est bien proportionné. Là-bas c'est qu'il soit bien proportionné, qu'on voit toutes les attaches. La gouttière bicepital, où il y a souvent le biceps qui vient frotter et les gens ont mal ici. Ça frotte ici, ça c'est le biceps qui crée cette gouttière. Et après le biceps il peut sauter là et après il s'arrache. Voilà. That's the hole. Ouais. Injury. It's a biceps injury. Yeah. That's what you were telling me about. Voilà. Bon ben, salut. Les amis des forums.